Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto sur Illustrator. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit perso assez rigolo en vectoriel. Donc rien de bien compliqué, d'autant plus qu'on va utiliser uniquement des formes prédéfinies par Illustrator, à savoir l'outil Ellipse qu'on va utiliser tout au long du tuto, un petit coup de ciseau même de temps en temps pour couper certaines formes, et puis on va s'aider aussi de temps en temps de l'outil Plume. Ce que vous voyez à côté, c'est tout simplement les tracés qu'on va réaliser tout au long de ce tuto. Donc il faudra réaliser tout ça pour arriver à ce résultat. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Allez c'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source, puisqu'on aura besoin de ce gabarit de pages, puisque je vous ai mis en haut à droite le petit modèle qu'on va essayer de reproduire. J'ai mis le modèle exprès, puisque je vais faire certaines manipulations, et certains chevauchements aussi de forme, donc afin que vous compreniez mieux ce que je fais, c'est pour ça que je vous ai mis le petit modèle, comme ça on pourra se référer de temps en temps à cette petite sucette. Donc on va venir commencer le tuto tout de suite. On va venir sélectionner l'outil Ellipse. Donc si par défaut vous avez le petit rectangle, l'outil rectangle de sélectionner, on va venir cliquer dessus, on garde le clic enfoncé, et on vient du coup sélectionner l'outil Ellipse. Donc le fait de garder le clic enfoncé, ça nous ouvre cette petite fenêtre d'option de forme, et là on peut venir le sélectionner. Donc le raccourci clavier de l'outil Ellipse, c'est L. On va venir créer un cercle, donc là on va venir appuyer sur Shift. Ah oui, aussi, petite précision, quand j'ai l'habitude de faire des persos, et j'ai une petite technique que je trouve assez pratique, c'est de supprimer la couleur de premier plan, donc de fond, et de ne garder que le contour. Donc par exemple, si vous êtes en blanc, comme ceci, on va venir cliquer ici sur cette petite icône, pour supprimer la couleur de fond, et de ne garder que le contour. Donc là du coup, on peut appuyer sur Shift, pour créer un cercle bien rond. Parce que si on n'appuie pas sur Shift, vous voyez, on peut facilement créer des ovales. Donc on appuie sur Shift, on fait un cercle à peu près gros comme ça. Pas trop gros, puisque au-dessus, vous voyez, on va avoir quand même des cheveux, enfin des cheveux, je ne sais pas si on peut appeler ça des cheveux, on va dire des froufrous de papier de bonbon, et puis en bas, on va voir quand même ses pieds, puis sa flaque de bave. Donc pas besoin de faire un cercle non plus trop trop gros. Alors ça devrait être pas mal comme ça. Donc maintenant qu'on a fait notre premier cercle, qui va correspondre au corps de la sucette, on va pouvoir s'attaquer, vous voyez, à ces petites parties qui vont contenir les papiers de bonbon. Donc en fait, pour créer cette partie-là, on va créer deux cercles. Donc du coup, on va venir sélectionner notre cercle qu'on a créé ici, et on va appuyer sur Alt pour le dupliquer. On appuie sur Shift, et on va sélectionner un angle ici, donc n'importe lequel, que ce soit gauche, droite, n'importe où, en haut, en bas, on vient le rétrécir, à peu près comme ceci. Je ne vous donne pas des valeurs exactes, puisque je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Au contraire, si vous faites quelque chose d'un peu différent, ce ne sera pas plus mal. Donc là, l'idée, ça va être de placer notre cercle à peu près ici, et de créer un repère. Donc pour créer un repère, si vous n'avez pas les règles d'affiché, si vous êtes comme ceci, vous appuyez sur Ctrl ou Cmd et R pour les afficher. On va venir cliquer ici, dans la marge du haut, donc dans les règles, et on va venir, tout en maintenant le clic enfoncé, descendre notre souris, à peu près, on va dire, jusqu'ici. Et du coup, on se rend compte que le cercle, il est peut-être un peu gros encore. Donc on peut venir le réduire un petit peu. Donc là, vous voyez le milieu absolu du cercle, c'est le petit point bleu, ici au centre. On va essayer de le mettre à peu près sur le repère que l'on a créé. D'accord ? Donc là, moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On va venir le dupliquer. Donc pour le dupliquer, vous vous rappelez, on le sélectionne, on appuie sur Alt, et là on va venir encore une fois le rétrécir un petit peu. On peut se positionner à peu près, on va dire comme ceci. Voilà, à peu près comme ça. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Vous voyez, là, il y a vraiment deux cercles, ici. Donc là, je pense qu'on est bien. Pour faire le papier de froufrou, enfin le papier de froufrou, le papier de bonbon, soit on utilise la plume, soit on utilise l'outil pinceau. Alors, ce qu'on peut venir faire, même, c'est repasser sur le modèle, à peu près. Quelque chose comme ceci. Hop, et voilà. Là, on peut venir, du coup, vu qu'on a un contour, ici, on peut venir cliquer sur la petite flèche, ici, pour permuter le fond. Et du coup, pour remplir cette forme de noir. Donc, du coup, ce qu'on peut venir faire, c'est augmenter légèrement cette forme, la faire pivoter. Donc, on se place avec la flèche noire sur un angle, la double flèche apparaît, et on peut, vous voyez, faire pivoter facilement la forme. Voilà. Donc, maintenant, on va venir sélectionner ces deux formes, et on va venir intervertir, ici, vous voyez, le contour et le fond, pour les remplir de noir. On va venir dupliquer le gros cercle, ici. On appuie sur Alt, on le met de côté, et le plus gros cercle, on va venir le sélectionner, et on va venir, si on n'a pas les contours, ici, d'affichés, on va venir cliquer sur Fenêtre Contours. On va lui spécifier une graisse, on va lui mettre 1,5 à peu près, et puis, on va lui spécifier une couleur à ce contour, en blanc. Donc là, on ne voit pas grand-chose, mais c'est normal. Là, l'idée, maintenant, ça va être de venir sélectionner ces deux formes, de cliquer sur Fenêtre, Pathfinder, et là, on va venir cliquer sur Soustraction. Donc, en fait, comme l'icône, ici, l'indique, si on clique dessus, voilà, l'icône du dessous vient se soustraire, l'icône du dessus, pour ne garder, en fait, qu'un petit croissant, l'une, on va dire. Maintenant, on va pouvoir venir replacer notre cercle à peu près ici, voilà, pour avoir, on va dire, un petit effet, vous voyez, de transparence entre les deux, là. Donc après, à vous de gérer la transparence, enfin, la distance, entre ces deux cercles. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Du coup, on peut peut-être baisser un petit peu, enfin, faire mordre le papier un peu plus là-dedans, voilà. Une fois qu'on est OK, on peut venir sélectionner ces trois formes. On peut appuyer sur CTRL-G ou CMD-G et le fait d'appuyer sur CMD-G, on vient de tous les grouper. Pour les dégrouper, c'est CMD-G ou CTRL-SHIFT-G et là, vous voyez, avec notre flèche noire, on peut venir, du coup, séparer nos calques les uns des autres. Donc là, l'idée, c'est de les grouper puisqu'on va venir appuyer sur ALT et SHIFT pour rester droit et on va venir le repositionner à peu près ici. De l'autre côté, vu que c'est une symétrie parfaite, on va venir cliquer sur l'icône outil rotation, on laisse le clic appuyer, enfoncé, pardon, et on vient sélectionner outil miroir. Là, on va appuyer sur SHIFT et on va donner un petit coup de rotation pour pouvoir, tout simplement, appliquer une symétrie parfaite. Si on est décalé un peu comme ça vers la gauche, pas de souci, on appuie sur SHIFT pour rester droit et on se repositionne à peu près comme ceci. Donc là, on a bien une symétrie parfaite entre de ces deux formes. On re-sélectionne cette forme, on appuie sur ALT pour la dupliquer et là, on va venir la pivoter, on va essayer de se mettre à peu près droit comme ceci et on va venir appuyer sur SHIFT et on va venir augmenter légèrement la taille de cette forme. Donc là, je pense qu'on est bien. On n'est pas trop mal. On peut venir baisser légèrement tout ça. Voilà. OK. Donc maintenant, ce cercle, on peut peut-être le remplir de blanc au niveau du fond. Donc, on clique dessus, on va dans le sélecteur, on le remplit de blanc et là, vu que c'est la première forme que l'on a créée, forcément, on se retrouve en arrière-plan. Donc, objet, disposition, premier plan. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui commence, on va dire, à ressembler à ce modèle. Donc, les ombres, on les applique, les lumières, on les appliquera tout à l'heure. Là, à la limite, on peut rester en noir, c'est très bien. Au niveau du contour, ce qu'on peut venir faire, c'est cliquer sur le calque, sur la forme, le gros cercle blanc et on va venir cliquer sur contour et on va lui spécifier un contour un peu plus gros. Par exemple, on va se mettre en 2,5. Voilà. Maintenant, on va essayer de venir créer cette partie de la sucette. Donc, ce qui correspond, on va dire, à la partie centrale. Donc, on va venir sélectionner l'outil ellipse, encore une fois. Et là, on va venir faire une ellipse un petit peu écrasée. À peu près comme ceci. Donc, à la limite, vous me regardez faire et vous allez mieux comprendre pourquoi. Histoire de voir un petit peu plus clair, je vais la mettre d'une couleur verte. et on va venir la dupliquer en appuyant sur alt et shift. On va venir se positionner à peu près comme ceci. Sauf qu'on peut tirer un peu plus l'ellipse encore, comme ça. On vient la dupliquer. On appuie sur shift pour rester droit. et puis, on la positionne à peu près à ce niveau. L'idée, ça va être de sélectionner ces deux formes. Et là, au niveau des pattes fines d'air, on va venir cliquer sur soustraction. Et voilà. Là, on a réussi à faire, vous voyez, en quelques clics l'anneau central de notre sucette. Donc, on essaye de se positionner à peu près comme il faut. Vous voyez, comme ça. si on veut tirer un petit peu plus, bon, elle nous empêche d'élargir un petit peu plus la forme. Voilà, comme ça. Là, on peut écraser ça un peu plus. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. On peut venir le placer la placer un petit peu plus haut, en fait. Puisqu'en dessous, en fait, on va venir créer la bouche. Donc, on aura besoin de place. Donc, à la limite, on n'hésite pas à la placer un petit peu plus haut. Voilà. Comme ça, ça me paraît bien. OK. Alors maintenant, eh bien, on va pouvoir venir créer, dans un premier temps, la bouche ou les pieds. Oh, allez, on va faire la bouche. Donc, on va venir dupliquer cette forme verte. Donc, on laisse en vert pour l'instant, puisque vous allez voir qu'on va avoir besoin de cette couleur, puisque là, on va venir la dupliquer en appuyant sur Alt et on appuie sur Shift pour rester droit. On prend un angle en bas, à droite, par exemple, on appuie sur Shift et on la retourne, comme ceci. Là, on va venir, alors peut-être que vous avez l'outil gomme, ici, comme ceci. Donc, on va venir prendre le ciseau. Pour prendre le ciseau, on reste appuyé, comme ceci, sur la gomme et on vient sélectionner l'outil ciseau. Raccourci, clavier, c'est C. Donc là, on va venir cliquer, donc on peut venir zoomer un peu plus sur ce point d'ancrage, ici, et sur ce point d'ancrage, ici. On va venir prendre l'outil flèche blanche et on va venir supprimer ce qui nous intéresse plus. Donc, on supprime tout ça. On supprime ça aussi. Ça aussi. Le fait d'avoir pris le ciseau, ça nous a vraiment, en fait, divisé nos points, ce qui nous permet de garder uniquement, vous voyez, cette partie. On va déjà enlever la couleur verte qui va correspondre au bas de la bouche. Vous voyez, cette partie-là. Donc, on peut remonter ça légèrement. Voilà, à peu près comme ceci. On peut même le remonter un petit peu plus. Voilà. Donc, si vous voulez étirer un peu plus la forme, eh bien, vous cliquez, vous sélectionnez et vous étirez un peu plus pour élargir la taille de la bouche. Donc, on pourra venir faire des réglages tout à l'heure si on voit que la bouche est un petit peu trop étirée. là, on va venir faire les pieds ou les dents. On peut venir faire les dents. Pourquoi pas ? Donc, à la limite, ce qu'on va venir faire, c'est, on va venir prendre l'outil Ellipse, encore une fois. Donc là, vous voyez qu'avec des formes simples, on peut réaliser quand même des choses assez rigolates. Donc, on va venir prendre l'outil Ellipse. On va venir créer un cercle, à peu près comme ceci. Donc là, on peut enlever on va laisser la forme verte pour l'instant, c'est pas très grave. On va reprendre l'outil Ciseaux et on va venir tout simplement, comme tout à l'heure, couper sur ce point et sur ce point on fait supprimer avec les touches de son clavier. On peut dézoomer un petit peu. Et là, pareil, on sélectionne, on appuie sur Shift par exemple et on vient pivoter pour se remettre à peu près droit. Donc, cette grosse forme, la verte, déjà, on peut peut-être lui spécifier une couleur différente. Donc, à la limite, ce qu'on peut venir faire, c'est double-cliquer sur l'icône, enfin, la couleur de premier plan et mettre un petit rose à la limite en attendant, histoire de se rendre un peu mieux compte du résultat pour si vous voulez reproduire les mêmes couleurs, à la limite, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est créer en haut, on va créer un petit carré et on va venir prendre la pipette et on va venir cibler la couleur la plus foncée. Vous voyez, hop, il nous reproduit directement la couleur. Ça peut être bien de se faire un petit panel de couleurs aussi. là, à la limite, on va venir sélectionner ce petit carré, on reprend la pipette et là, hop, on sélectionne la couleur une couleur un peu plus foncée. On vient dupliquer ce petit carré, on reprend la pipette et on vient sélectionner la couleur la plus claire. Voilà, on part sur trois couleurs et on a allé oublier la petite couleur verte quand même. voilà. Comme ça, ce sera un peu plus agréable déjà au niveau du visuel puisque ça va nous permettre de sélectionner déjà toutes ces formes. Vous voyez, on les sélectionne, on appuie sur Shift, on prend la pipette et hop, on reclique sur la couleur la plus foncée. Je pense bien que c'était la couleur la plus foncée. Ouais, ok. Au niveau de cette forme, on peut lui spécifier la couleur la plus claire par exemple en attendant. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il nous a par contre enlevé le contour. Donc, on peut lui en mettre un contour si on veut de deux. Par exemple. Voilà. On viendra rectifier ça tout à l'heure. Au niveau des dents qu'on a créées, pareil, on va venir lui spécifier la couleur la plus claire. Pas même pas, on va se mettre en blanc plutôt. Voilà. On va peut-être rétrécir légèrement tout ça, comme ceci. Et puis, voilà, maintenant, c'est une question de patience. Il va falloir lui créer une belle dentition. Donc, voilà, on n'a plus qu'à... On n'a pas besoin... On peut tirer légèrement de temps en temps la forme pour la grandir. Voilà. Donc, on peut s'aider des touches directionnelles, encore une fois. On étire légèrement. On pivote. On s'aide des touches. Voilà. On étire légèrement. On pivote. On peut pivoter un peu. Voilà. On peut même décaler légèrement. donc là, on n'est pas mal. Et pour aller plus vite, on va tout sélectionner. On va appuyer sur Alt. On va venir prendre encore l'outil miroir. et on lui applique une rotation. On essaye de se recaler à peu près comme ça. On peut même lui faire les dents de la chance pour rigoler. et là, donc, on vient repivoter. Et on cède des flèches. Voilà. Voilà, limite. On essaie de bien se recaler plutôt. Et on va lui recréer une dernière dent qui sera un petit peu plus grosse. Voilà. À peu près. Peut-être pivoter un peu plus. Des fois, vous n'hésitez pas à zoomer. Vous pouvez venir replacer légèrement comme ça les dents. Voilà. Donc, du coup, la dernière. Hop. On n'a même pas besoin de la mettre plus grosse. Escal pile poil. OK. Donc là, on n'est pas trop mal. À la limite, ce qu'on peut venir faire, c'est dupliquer encore une fois ce calque, le copier, le coller. On vient le retourner. Essaye de bien se repositionner. Comme ceci. Et là, on peut peut-être augmenter son contour. donc son contour, on va le mettre à 4. Et on va venir descendre un petit peu tout ça. Voilà. On va venir le descendre un petit peu comme ceci. Comme ça, on a des dents qui sont parfaites au niveau des gencives. Vu qu'on est un petit peu fainéant, on va venir sélectionner tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Et on va venir retourner pour la dentition en dessous. On va venir en supprimer quelques-unes aux extrémités, par exemple. Et on va venir descendre tout ça. Voilà. Ça aussi, on peut descendre un peu. Voilà. pivoter, on n'est pas obligé d'avoir les dents parfaitement droites. Hop et hop. Du coup, ça, on va venir, cette forme, on va venir la copier et la coller. on va augmenter comme pour le haut son contour. Et puis, on va le replacer à peu près ici. Voilà. Pour avoir, pour qu'il ait une belle dentition. Donc là, on n'est pas trop mal. On peut, tant qu'on y est, créer la langue et puis la petite glotte. Donc là, on va venir créer le fond de la gorge. Donc, à la limite, on peut re-sélectionner le haut de la sucette ici, histoire de récupérer son contour et sa couleur de fond. Et on peut venir même supprimer sa couleur de fond, reprendre l'outil plume et là, on va venir retracer un ovale qui va nous permettre de faire la couleur de fond de sa gorge. Donc l'idée, ça va être de créer un premier point d'ancrage ici. Vous voyez. sur le petit pic blanc, sur la pointe du pic blanc. On crée un premier point d'ancrage ici et un deuxième à peu près ici. Il correspond au milieu de l'ovale. On reste enfoncé, on reste cliqué avec sa souris et on vient étirer sa souris vers la droite légèrement. Vous voyez, pour faire une belle courbe. on vient recliquer ici, de l'autre côté. Et normalement, on est presque bon, vous voyez, au niveau de notre courbe. On est presque bon, on va dire qu'on est bon puisque cette forme, on la mettra en arrière-plan. Donc on peut relâcher. On va faire la même chose ici. Tac. on étire et on vient fermer le tracé. Alors vous voyez, il y a un petit haut qui apparaît en bas de la plume qui nous mentionne que là, on vient bien fermer notre tracé. Donc là, on sélectionne la forme que l'on a créée et on clique sur objet, disposition, arrière-plan. Donc là, on ne le voit plus. C'est normal puisqu'il est vraiment tout à l'arrière-plan. Et vous vous rappelez ce qu'on avait mis à l'arrière-plan tout à l'heure, c'était le contour, en fait, le corps, on va dire, de la sucette. Donc du coup, on va venir sélectionner le corps de la sucette et on va également, lui, cliquer sur objet, disposition, arrière-plan pour vraiment le mettre en arrière-plan. Du coup, là, vous voyez que la couleur de fond de la gorge apparaît bien. Donc, ces trois petits bouts de papier bonbon, on va venir les mettre aussi en arrière-plan. Donc objet, disposition, arrière-plan. Voilà, on se retrouve avec quelque chose. de convenable. On peut venir, du coup, spécifier la couleur, la couleur la plus foncée. À la limite, on peut même venir cliquer, vous voyez, dans la gorge du modèle pour récupérer sa couleur. Ça me paraît un peu mieux comme ça. Là, on peut venir dessiner la glotte, maintenant. Donc, on va venir prendre l'outil plume. on va venir switcher ici pour passer en contour. On peut se mettre en noir, là, pour voir un peu plus clair. Et, là, on va dessiner soit la plume, soit, même au pinceau, si vous n'êtes pas très à l'aise à la plume, vous pouvez prendre le pinceau. Et, vous pouvez essayer de dessiner quelque chose comme ça. voir ce qui va correspondre au fond de la gorge. Voilà. Vous pouvez venir prendre la pipette et cibler la couleur ici la plus foncée, comme ceci. Donc, là, ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner toutes les dents. Donc, on peut venir même légèrement déplacer le fond de gorge vers le haut. Là, on va venir sélectionner toutes les dents du bas. Si vous sélectionnez quelque chose par erreur, vous rappuyez sur Shift et vous cliquez dessus. Plus la gencive ici du bas. Et on appuie sur CTRL ou CMDG pour tout grouper. Et, objet, disposition, premier plan. Ce qui nous permet maintenant de baisser un petit peu le fond de gorge comme ceci. Voilà. Il nous reste une petite langue à créer. Donc, pour créer la langue, on peut encore une fois prendre l'outil Ellipse par exemple. On va lui spécifier une couleur. On peut prendre la pipette et lui dire la couleur la plus claire. On prend l'outil Ellipse et on essaye de créer quelque chose comme ceci. Comme tout à l'heure, on prend le ciseau et là, on va venir couper. n'hésitez pas à bien zoomer pour être précis. Voilà. Et on va venir la placer à peu près comme ceci. On peut venir la rétrécir un petit peu. Voilà. si bien qu'on peut venir sélectionner la gencive du bas et les dents et objet disposition premier plan. Donc là, on a notre petite langue. On peut même venir baisser un petit peu tout ça. Voilà. Donc, si les dents des fois repassent au premier plan, du fait qu'on a tout groupé avec la gencive la plus noire, vous pouvez prendre la flèche blanche, juste cliquer sur la gencive et refaire disposition premier plan. Tout simplement. Il nous reste maintenant à créer la petite glotte. La petite glotte, on va la mettre de la même couleur que le fond de gorge. Donc, on peut recibler le fond de gorge pour récupérer cette couleur. Et là, soit on prend la plume, on fait un clic, enfin un point d'ancrage n'importe où, un deuxième juste en dessous, on vient étirer légèrement vers la gauche, on rappuie sur le point d'ancrage qu'on a créé, et on vient du coup faire la même chose de l'autre côté. Soit on fait quelque chose comme ceci, soit sinon on peut venir la créer directement avec le pinceau. On peut aussi faire une petite goutte. Tac. Voilà, à peu près quelque chose comme ceci. On peut venir réduire. et positionner par là. Il n'y a pas forcément besoin d'être très doué en dessin pour faire ce genre de choses. On peut venir la mettre un peu plus haut et du coup, peut-être étirer un peu plus le fond de gorge. ça me paraît un peu mieux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre maintenant ? On pourrait par exemple faire les pieds. Donc pour faire les pieds, ça ne va être que des ellipses encore une fois. donc on va prendre l'outil ellipse. On va essayer de faire quelque chose un ovale à peu près comme ceci. On va le remplir pour l'instant noir. Donc on peut reprendre la pipette, recibler la couleur de la sucette, du corps de la sucette. et on va venir maintenant créer 4 cercles. Donc on peut appuyer sur shift. Tac. Donc on crée 4 cercles. Un premier qu'on va positionner à peu près comme ça. C'est un peu gros lui. On peut le réduire. Un deuxième qu'on positionne à côté. qu'on peut remettre le premier en premier plan. Lui, on le duplique. On le réduit un petit peu. On laisse là. Ces deux cercles, on les sélectionne disposition premier plan. Et on peut recréer un dernier qu'on peut mettre ici, qu'on réduit un petit peu. Et ces trois cercles, on les remet en premier plan. Voilà. Après, on peut réduire peut-être un petit peu le pied. Donc là, ce n'est pas trop mal. On peut lui spécifier, enfin, on peut le faire pivoter un petit peu. Donc là, on pourra même le grossir aussi légèrement. Puisque là, vous voyez, l'idée, c'était de mettre les orteils, de les faire un petit peu dépasser. Donc on peut légèrement augmenter tout ça. Et au niveau de la partie basse, il faut vraiment que la partie basse arrive au niveau de son visage. Donc, on peut venir étirer tout ça. On appuie sur Shift. On peut se donner un repère aussi. Tac. Donc là, on voit qu'on est pas mal. On a peut-être étiré un petit peu trop. Quoique. Quoique on est bien. On peut ramener à peu près, vous voyez, le petit orteil, il n'est pas très loin de... Tac. Ça me paraît pas trop mal. Ça fait peut-être des gros pieds, mais on peut venir repositionner un petit peu les orteils. Tac. Peut-être le réduire, lui, un petit peu. Elle la réduire un petit peu aussi. Après, c'est comme bon vous semble au niveau de la forme du pied. C'est vous qui voyez, j'ai envie de dire. Mais là, je pense qu'on n'est pas trop trop mal. On peut juste resectionner tout ça et augmenter légèrement la taille. Ok. Donc du coup, on peut faire un petit contrôle G pour grouper tout ça. Et là, un petit coup de alt et shift pour dupliquer et rester droit. Un petit coup d'outil miroir. Tac. Et on va venir faire une symétrie de l'autre côté. Là, je pense qu'on est assez bien. Il nous reste à créer notre petite sucette. Voilà, ça va être assez simple. On va prendre une forme. On va prendre déjà l'outil rectangle. On va faire le petit bâtonnet. On va prendre l'ellipse. On va créer un cercle en appuyant sur shift. Voilà, qu'on peut descendre. Même s'il y a le bâtonnet qui est derrière, ce n'est pas très grave. Ok. On va venir maintenant recréer un... dupliquer ce cercle. Et comme tout à l'heure, on va venir l'écraser un petit peu. Le redupliquer comme ceci. On sélectionne ces deux calques. Un petit coup de patte finder ici sous traction. Du coup, on peut venir augmenter légèrement après. On l'augmente légèrement. Voilà, vous lui donnez en fait maintenant une forme. vous lui donnez styliser tout ça. Peut-être l'écraser un peu plus. Et voilà. Donc là, on vient de créer notre petite sucette. Vous voyez, avec des formes simples. On peut venir sélectionner la sucette. CTRL-G pour tout grouper. Et là, on va la coller entre les orteils. Donc, on peut lui donner une petite rotation. à peu près comme ça. On peut même venir peut-être l'augmenter un peu. Je vois que ma souris n'a plus beaucoup de batterie. Donc, j'ai toujours coupé pour changer mes piles. Voilà, donc là, ce qui va nous rester à faire, c'est la petite flaque. et puis, spécifier quelques ombres à droite, à gauche. Ça y est, les piles sont remises. Alors là, au niveau de la glotte, c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas du fond de gorge. On aurait pu arrondir un peu plus. Donc, on peut sélectionner, prendre le pinceau. Vous voyez, on repasse dessus, en fait, sur les points d'ancrage. On arrondit un peu plus en haut. Et hop, comme par magie, ça s'intègre tout de suite à la forme. Donc, c'est pas mal. Donc là, on peut venir commencer à placer quelques effets de lumière, les ombres. Donc, on va venir se positionner sur l'icône, enfin, sur le visage pour prendre la pipette. Sélectionner, donc, en fait, on peut venir sélectionner le ton le plus clair. Donc, en fait, on n'a même pas besoin des petits carrés du dessus. On va venir sélectionner directement dans l'image. Et on va venir lui spécifier un petit contour, une petite graisse de 3. Et au niveau du... On va se laisser en... On va pas se laisser en noir. On va mettre du... On va récupérer la couleur, par exemple, hexadécimale. Donc, la couleur la foncée... La couleur hexadécimale de la couleur la plus foncée. Et on va venir la placer ici au niveau du contour. Ce sera plus simple. Voilà. OK. Donc, du coup, on va faire la même chose juste en dessous. On sélectionne. on prend un petit coup de pipette. Tac. Voilà. Et on va faire la même chose avec tout, en fait. Avec les pieds. Voilà. On va venir se prendre l'outil plume. Et maintenant, on va venir se mettre en blanc, en premier plan. On va pas mettre de contour. Tac. et on va créer un premier point d'ancrage. On va prendre l'outil plume. Et là, on va venir créer un petit effet de lumière à la main. Comme ceci. On n'hésite pas à étirer. Donc, on essaie de faire des courbes puisque là, le dessin, il est vraiment constitué uniquement de courbes, de formes arrondies. Donc voilà, par exemple, comment créer facilement une ombre. On peut jouer même sur les transparences en cliquant sur transparence, en sélectionnant bien sûr la forme et vous voyez, en baissant un petit peu l'opacité. Ça peut être ça. Toutes les dents aussi, là, on va pouvoir déjà spécifier un contour. On peut recoller la valeur hexadécimale. Ce sera mieux. Au niveau des gencives, on peut faire pareil. On peut même augmenter un petit peu si on veut le contour. On peut le mettre à 6. On fait la même chose en dessous. Tous les contours, vu que c'est groupé, parfait. On colle la valeur hexadécimale. un truc en dessous, je ne sais pas ce que c'est. Je vais le supprimer. Donc du coup, ce contour, on va pouvoir l'augmenter aussi. Tant qu'à faire, on le remet à 6. voilà. Donc là, on est pas mal. On peut maintenant venir donner des petits coups d'ombre sur les dents. Donc on n'hésite pas à zoomer, de reprendre la couleur par exemple la plus claire, enlever le contour. et là, la limite, soit on prend l'outil pinceau et on essaye de faire une petite tâche, vous voyez, comme ceci, ce qui va donner un peu plus d'ombre aux dents. Soit on est un peu plus précis et on fait tout ça bien à la plume. Toc. Voilà, vous voyez, puis après, c'est facile de dupliquer ça en appuyant sur Alt, en pivotant, en augmentant légèrement de temps en temps aussi la taille de l'ombre. Après, c'est du détail, mais des fois, c'est le détail aussi qui fait qu'on a un dessin qui est assez sympathique. Au niveau des transparences, on peut se mettre à 60 si on veut. Voilà. Sinon, il y a une méthode aussi qui peut être pas mal. C'est de copier-coller cette forme. On prend la pipette. Voilà. On lui spécifie la couleur que l'on vient de créer, la forme que l'on vient de créer. et puis, on réduit légèrement. Ça peut être ça aussi. Donc, on peut le faire avec tous. Alt pour dupliquer. Un coup de pipette. On essaye de se positionner à peu près comme ceci. On réduit légèrement. pas trop. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à déplacer nos points. Enfin, nos... nos ombres sur le document. Voilà. On peut faire la même chose en bas aussi. Donc là, on peut venir dégrouper. Ctrl-Shift-G sur le groupe de forme. Ctrl-C, Ctrl-V. On prend la pipette. On cible la couleur à 60% en transparence. Voilà. On vient... Je ne sais pas pourquoi j'ai... Je fais une rotation. Ce n'est pas grave. On vient réduire tout ça. À peu près comme ça. Donc là, si on a des petits problèmes de... de plans, comme ceci, on sélectionne des groupes de calques. Objet, disposition, premier plan. Voilà. Au niveau de l'ombre, c'est tout de suite mieux. Et puis, on n'est pas obligé d'en mettre partout non plus, des ombres. Pour se donner un petit effet de style par endroit. Dans les angles, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc là, autant prendre le pinceau. Voilà. Et faire une petite forme. Pourquoi pas la dupliquer. Voilà. Sur l'autre. OK. Donc voilà. Au niveau de... Au niveau des... Bah des pieds, on peut faire la même chose aussi. Donc c'est-à-dire que soit on laisse les pieds comme ceci en rose, soit on les met en blanc et on applique une ombre rose. Donc c'est au choix où soit maintenant on applique directement l'ombre blanche. Donc on peut partir du principe qu'on vient appliquer une ombre blanche. Enfin une ombre blanche, une lumière blanche. Donc on se met en blanc en premier plan. Et puis, bah là, on va venir donner des petits effets de lumière à la plume. Donc on ne peut pas hésiter des fois à créer plusieurs points d'ancrage. Et là, vous voyez, on peut faire une petite lune. On crée un premier effet de lumière. On peut faire la même chose avec l'autre. Et puis, la même chose ici. Là, pareil. si bien qu'on peut venir au niveau de son pied ici, bah recréer un effet de lumière aussi. Donc je pense que ça aurait été plus simple de faire l'inverse, de partir d'un pied blanc et rajouter des ombres. Là, on fait un peu les guerriers. On essaie de rajouter un effet de lumière. À peu près comme ça. Et du coup, rien ne nous empêche de rajouter, comme sur l'exemple, une petite couleur au centre du pied. Comme ceci. OK. À la limite, on peut faire, on va venir dupliquer tout ça sur l'autre pied. On ne va pas se casser la tête. Tac. Ctrl-C ou Command-C et Command-V. Un petit coup d'outil miroir. puis on replace tout ça de l'autre côté. Lui, on peut venir le supprimer. OK. Et du coup, on ne va pas venir le supprimer, pardon. On va venir placer tout ça en premier plan. Objet, disposition, premier plan. Voilà. Par contre, c'est vrai que le petit bout de sucette, on aurait bien aimé l'avoir. Donc au niveau de ce pied, on peut tout dégrouper en faisant Ctrl-C ou Command-Shift-G et sélectionner juste les orteils et la sucette, vous voyez. Et là, elle est disposée en premier plan pour récupérer le petit bond. OK. Donc, c'est parfait. Le... Bah, cette sucette, le contour, on va récupérer la valeur hexadécimale. Donc on a dû... On va la récupérer sur un élément. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ici, on peut rajouter une petite ombre aussi. Donc on peut se repositionner sur la couleur ici plus claire et on va recréer une ombre... Enfin, une... Pas une ombre, mais une... Un effet de lumière. Donc là, vous allez voir, on peut faire n'importe quoi. Tac. Passer par-dessus si on veut. Parce qu'on va rejouer après avec les plans. ça nous évite d'être trop précis. Si bien que tous les orteils ici et le pied objet disposition premier plan. Voilà. On peut venir baisser un petit peu l'opacité aussi. Donc la transparence. la sucette, on va pouvoir la mettre aussi d'une autre couleur. On va pouvoir la sélectionner, la mettre en vert et celle-ci en vert plus clair. on va récupérer les valeurs hexadécimales pour le contour qu'on va pouvoir mettre en deux ou en trois. On peut mettre en trois et celle du milieu on peut peut-être mettre en quatre un peu plus gros. Bon, ben, à la fois, ça prend forme tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autres ? Ah ben là, je n'ai pas vu que j'avais mis ça en arrière-plan. Voilà. Le... Peut-être des petits effets de lumière sur... sur le papier ici. Voilà. Donc ça, on peut jouer encore une fois avec la transparence. comme ceci. Sinon, vous n'hésitez pas, vous faites une forme n'importe où. Que vous mettez vous intervertissez tout ça. Vous réduisez. Et après, vous placez sur votre document. Vous pouvez créer des petites rotations comme ceci, par exemple. On peut venir dupliquer ça, par exemple, ici. Tac. Augmenter légèrement. ou on recréer à la main. Ou à la plume. À la plume, c'est pas plus mal aussi de créer ça, à la plume. Voilà. et puis de l'autre côté aussi. Donc, à faire. Tac. Ici, on peut recréer un petit. Et bien, on voit, c'est pas trop mal au niveau de la choupa-choups, on peut pareil créer un petit effet dessus. Ici aussi. Là, vous vous rappelez qu'on est en... On doit être en 70. Au niveau de l'opacité, même pas, on est en 53. Il ne faut pas hésiter des fois à jouer aussi sur l'opacité. Là, mettre soit moins... Enfin, la lumière plus lumineuse ou moins lumineuse. On peut jouer sur peut-être des ombres un peu plus foncées aussi. Donc là, on va dupliquer ce carré. On va lui spécifier par exemple une couleur un peu plus foncée. On va se baisser dans les noirs. Voilà. Ce qui peut nous permettre aussi de rajouter des ombres un peu plus soutenues par endroit. Donc, je m'explique. Par exemple, on peut venir recréer comme ceci une ombre. On peut même dépasser un peu sur le document. Ce n'est pas très grave vu qu'on a une couleur plus foncée. Par exemple, vous voyez. On apporte un peu plus de profondeur du coup à l'illustration. Et pareil ici, on peut venir créer une ombre. hop. Voilà. Et pareil pour ici si on le souhaite. Tac. On ne va pas le faire pour tout puisque sinon ça va être beaucoup trop long. Mais là, je vous donne quelques petites pistes. après, à vous de les utiliser. Et par contre, ce groupe-là de calques, de formes, on peut lui dire de venir en beaucoup plus foncés. Par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut venir faire d'autre ? On va replacer des petits zigouigouis de lumière. Par exemple, hop, ici. Ici. Ah. Hop. Et ici. Voilà. On peut peut-être augmenter un peu plus ici l'opacité. OK. Alors, on peut rajouter un petit I love sugar aussi. Donc, on vient prendre... On va d'abord faire le cœur. Alors, on peut faire un cœur assez rapide. Si vous voulez, on peut même venir zoomer sur la compo ici. Allez. Tac. On peut le faire en trois points en six points d'ancrage au cœur. Comme ça, on a le modèle juste au-dessus. Tac. On essaie de faire quelque chose d'assez courbé. On aurait pu mieux le faire, là. Tac. On va le refaire ici. Voilà. Je pense qu'on est pas trop mal. On va dire qu'on est bien. Bon, on n'hésite pas, hop, à l'étirer pour l'agrandir. Et puis, bah, ce cœur, tac, on va le positionner à peu près comme ça. On va le mettre en vert. On peut lui mettre une petite, un petit contour. Donc, on peut reprendre cette valeur hexadécimale, la coller sur le, au niveau du contour. On va lui mettre un petit contour de 2. Voilà. Tac. On peut le repivoter un peu. Et, du coup, là, on va taper I love sugar. Donc, on peut prendre l'outil plume, faire un contour à peu près. Vous voyez, on se donne un repère comme ceci. Hop. Et là, on va prendre l'outil texte. On va prendre l'outil texte curviligne. Ce qui va nous permettre, ici, si on clique sur le contour, de taper hop, I et sugar. Et ça va suivre, en fait, le tracé que l'on a créé. On peut faire CTRL T pour afficher les caractères. On peut se mettre en helvética si on veut. en helvética, en bold. Et puis, on peut se mettre en 40 pixels. On peut faire un espace comme ceci. Le I love, on peut venir le ramener un petit peu. Donc, on était peut-être un peu gros en 40. On peut se mettre peut-être en 35. Le cœur, on peut peut-être venir le baisser un petit peu, le réduire. Voilà. Ça, on peut peut-être venir aussi le déplacer un peu plus par là. Le I love sugar, on va se mettre en blanc. Un peu mieux, comme ça. Et puis, ma foi, ça ne me paraît pas trop mal. On n'a pas fait les petites gouttes de bave non plus. Si, tiens, le fond de gorge, on peut peut-être le mettre aussi en couleur plus foncée. Vous voyez, ça apporte un peu plus encore d'ombre. Et aussi, à ce niveau, on peut peut-être créer une ombre aussi. Vous voyez. Toc. Toc. on peut dépasser un petit peu puisqu'on peut ramener après tout l'ensemble du pied. On n'oublie pas de tout sélectionner. On peut faire contre G pour grouper et de le mettre en premier plan. on est peut-être un peu fort au niveau de l'ombrage. Voilà. On peut peut-être lui mettre quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc, voilà. On va pouvoir faire les petites gouttes. Mais avant toute chose, on peut peut-être venir aussi mettre une petite lueur sur la glotte. Hop là. voilà. Et tiens, elle est pas mal cette petite... Ça fait une petite goutte de bave en plus qu'on peut venir récupérer. Parfait, tiens, pour faire la bave, ça. Donc, on vient récupérer. Voilà. Donc, on peut... Sinon, on peut vraiment la faire à la main aussi, la bave. Donc, on fait ce genre de choses. ça crée... Bon là, Là, elle est peut-être pas terrible, celle-là. On va pas hésiter à faire quelques petits zigzags comme ceci. Vous voyez, des petits zigzags. Bon, des fois, on se loupe. On trouve ça pas terrible. Alors, on recommence. Toc. On peut venir rétrécir certains... certains petits filets de base. Et puis, pourquoi pas en dupliquer aussi en les rétrécissant. Toc. Toc. par exemple. Voilà, donc, on peut venir aussi, si on le souhaite, créer des ondes portées. Donc, on peut venir dupliquer ce calque, si on veut. Le mettre en couleur, vous voyez, beaucoup plus foncée. Et, cliquer sur objet disposition en arrière. Comme ça, il vient directement se mettre derrière la forme principale. ici. Et voilà, il faut faire la même chose si on le souhaite avec l'autre. On le duplique. Hop. On sélectionne, du coup, la couleur ici la plus foncée. Objet disposition en arrière. On peut donner des coups de flèche directionnelle. Voilà. Et on peut faire la même chose avec tout. C'est-à-dire, on sélectionne tout. On duplique. On en couleur plus foncée. et puis, à la limite, ce qu'on peut venir faire, c'est zoomer, sélectionner en faisant shift, pardon, les quatre éléments blancs, disposition, premier plan. Et voilà. bon, c'est rigolo. Et on peut venir, maintenant, créer, si on le souhaite, la petite bave, ici. Donc, on peut se mettre, on peut prendre la pipette, sélectionner la couleur vert. et là, avec le pinceau, on vient créer une mare qu'on vient mettre, objet, disposition, arrière-plan. On peut venir rétrécir, peut-être, un petit peu. Voilà. Et puis, on peut venir avec l'outil pinceau, encore une fois, rajouter de la lumière. On peut sélectionner une couleur transparente pour l'avoir ici en premier plan. Et vous voyez, hop, donner des petits coups de pinceau. On en met un petit peu partout. Ok. Et à la mise, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est prendre, encore une fois, l'outil pinceau. Et là, faire une sorte d'ombre portée. Tac. Comme ceci. Qu'on va remplir de vert, mais d'une couleur un peu plus foncée. Par exemple. Tac. Et on va mettre ça en arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. On sélectionne de la grosse mare verte. Objet, disposition, arrière-plan. Et voilà. Comme ça, on vient de créer une petite ombre portée de notre petite sucette. Puis, on peut déplacer à tout moment. Rétracir aussi à tout moment les effets de lumière. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez rigolo. Ce que j'ai tendance à faire, une fois que j'ai terminé une création, c'est de tout sélectionner, d'appuyer sur Alt, de la sauvegarder sur le côté, vous voyez ici de mon document, et du coup, de tout sélectionner et de décomposer l'aspect et de cliquer maintenant sur décomposer. Ce que vous vous rappelez, on a mis quand même des contours à certains éléments de la création. Donc, on a mis du contour de 6 pixels, du contour de 3 pixels. Donc, le truc, c'est que si là, on rétrécit la création, je vais vous montrer. Si on rétrécit la création, regardez si je zoome, les contours, ils sont toujours à 6 pixels. Donc, ça fait vraiment quelque chose de très moche. Et du coup, si on clique sur objet décomposé, donc là, on fait OK, et que je réduis à fond ma petite sucette, on va regarder, les contours, en fait, se sont ajustés par rapport à la taille de notre image, de notre bonhomme. Donc là, si je l'augmente, pareil, à fond, les contours s'adaptent. Pensez à faire ça dans vos illustrations. Et donc après, vous pouvez l'importer facilement dans Photoshop, créer des PNG si vous le souhaitez, faire ce que vous voulez, appliquer de la matière sur Photoshop, et puis aussi, ce qui peut être intéressant aussi de voir, c'est affichage tracé. Voilà, regardez tout ce qu'on a fait. on a fait quand même beaucoup de tracés, mais ça nous a permis de faire quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager ça autour de vous, et je vous retrouve prochainement pour un prochain tuto. A bientôt. A bientôt.